Cette année, on a une année exceptionnelle. Pour les cueilleurs de champignons, les conditions sont parfaites. Avec toute la pluie qu'il y a eu au mois d'août, les champignons ont poussé comme des petits fous. Mais attention, cette activité présente des risques. C'est comme les plantes. Il y en a des très bons, comme la salade, et puis il y en a des très toxiques, comme la sigure. Selon les données du Centre antipoison de Québec, il y a environ une centaine de citoyens chaque année qui doivent être hospitalisés après s'être intoxiqués en consommant des champignons. En 2023, l'année n'est pas encore terminée et déjà 80 personnes ont été référées au centre hospitalier par le Centre antipoison du Québec. Une des solutions pour éviter les risques, c'est de suivre une formation. Alors, il faut vraiment se lancer et apprendre, soit en lisant des livres. Le plus simple, c'est vraiment d'être accompagné, soit par des groupes de formation, un peu comme formation champignons, ou encore avec le cercle des mycologues. Au Québec, il y a à peu près 3300 espèces de champignons identifiées. Puis sur les 3300, il y en a 200 qui sont toxiques. Puis il y en a au moins 10 qui sont mortels. On parle de mourir. Et si vous pensez pouvoir vous fier à une application pour les identifier, ce n'est pas une bonne idée. Chez les champignons, oubliez ça. Oubliez ça complètement. Vous avez un pourcentage d'erreurs qui tourne autour de 80 %. Alors ça, c'est comme jouer à la roulette russe en mettant cinq belles dans le barillet sur six. Et si vous souhaitez une option plus sécuritaire, cultivez vos champignons au lieu de les cueillir à l'état sauvage. Nous, on fait plus de neuf variétés. Donc on a trois sortes de pleurottes, on a trois sortes d'îtes. Donc la crinière de Lyon en fait partie. Parmi les meilleurs clients, les chefs cuisiniers de la région. Puis on a une bonne base de restaurateurs qui achètent de nos produits pour mettre sur leur menu. Mais nous aussi, on fait nos propres produits transformés. Monsieur, madame, tout le monde peut venir visiter la ferme en tout temps. Pour les gastronomes qui ne veulent pas se compliquer la vie, on trouve aujourd'hui sur les tablettes des épiceries de plus en plus d'espèces de champignons. Une alternative plus coûteuse que la cueillette, mais qui ne comporte aucun risque. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.